mis à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant, votre manière de vivre chaste est réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ordements d'or ou les habits qu'on revête, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit déséquilibré, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se passaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui vient, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Seigneur, je prie vraiment que tu nous aides d'abord ce matin à comprendre quelle est véritablement la femme, la femme comme tu l'as conçue, non la femme que le monde a forgée, mais la femme qui était le rêve, le bijou de la création de Dieu. Seigneur, ouvre nos yeux, hommes et femmes pareils. Seigneur, merci pour cette fête qui nous rappelle de la valeur non seulement de nos mères biologiques, mais aussi de la femme en général. Et aide-nous, Seigneur Dieu, non seulement à comprendre ta révélation, mais à y entrer d'une telle manière pour apporter une véritable guérison à toute femme dans le royaume de Dieu, mais aussi une transformation dans la société. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia, Amen. Peut-être, je dois commencer en disant, chapeau les dames, de tout ce que vous avez, devez endurer depuis des décennies pour gagner au moins la semblance de l'égalité avec les hommes. Quand même, vous avez fait du progrès. Il faut dire. Si on réfléchit à l'éthique d'un siècle, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, ce qui est cool à Hollywood, c'est de rajouter beaucoup de glamour et de rendre belle la vie du Moyen-Âge. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu de la vraie histoire, il n'y avait rien de glorieux dans le Moyen-Âge. La vie, c'était la misère. Si j'ai quelqu'un qui atteignait les 35-36 ans, c'était un vieux. Il y en a encore des jeunes qui restent à la maison jusqu'à 35-36 ans et qui s'appellent toujours jeunes. Or, normalement, tu enterrais les gens de 35-36 il y a, bon, un peu plus qu'un siècle, mais quand même, on a fait énormément de progrès. Et j'aimerais dire on. C'est vrai, mais d'un, vous vous êtes battus pour gagner certaines libertés, certaines égalités avec les hommes. Encore des femmes qui se battent pour avancer encore plus. Alors, déjà, vous avez dû vous battre contre une image traditionnelle de la femme, forgée par la culture différente. Il y a certains pays dans le monde, surtout les pays islamiques, là où la femme a perdu le combat, pour l'instant. Mais non seulement contre la culture, mais contre les normes conservatrices de la société. Certaines attentes de la société, même occidentales, sur la femme. En plus, une fois que vous vous êtes battus pour avoir le droit à l'éducation comme les hommes, il fallait se battre pour avoir la place dans le lieu de travail. Un lieu de travail qui reste toujours un lieu plus ou moins masculin et la femme se batte encore. Mais vous avez quand même réussi. Alléluia! Moi, j'ai dit gloire à Dieu. La salle de culte n'est pas séparée en deux. Les places privilégiées données aux hommes et la place enfermée, cachée, réservée pour les femmes et les enfants. On est tous là, ensemble, comme il fallait. Parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Alléluia! Dans le monde, il y a femme et homme. Mais en Christ, il n'y en a pas. Dans le sens que nous sommes tous sauvés par la même grâce. La grâce qui m'a sauvé, t'a sauvé aussi. Que tu sois un homme, une femme, c'est exactement la même grâce. Alléluia! Comme le péché, on est tous morts avant de venir à Jésus. Un homme meurt par un péché comme une femme meurt par un péché. Égale dans le péché, égale dans le salut. Alléluia! Nous venons tous de la même manière dans cette vie et nous partons tous de la même manière de cette vie. On est égale dans la naissance et égale dans la mort. C'est juste entre les deux bouts. Parfois, on n'est pas très égaux. Mais Dieu est en train de changer tout ça. Merci, Seigneur! Merci, Seigneur! Alléluia! La femme, elle est là! Elle a sa place! Oui! Même si elle doit la saisir par la force. La question, est-ce que la femme est plus heureuse avec toutes ses victoires? Quand on regarde le taux de suicide parmi les femmes aujourd'hui, par rapport à le taux de suicide, il y a un siècle. Le taux est nettement plus élevé aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est preuve que la femme libérée est plus heureuse? Je ne dis pas qu'il faut revenir à l'état de la femme d'il y a un siècle. Ce n'est pas ça ce que je dis. La question, tout simplement, doit se poser, mesdames. Hello! Et j'espère que vous ne m'en voulez pas parce que je pose la question qu'il faut poser. Ça, c'est mon rôle de berger. Est-ce que la femme, en général, elle a beaucoup plus de pouvoir? Ça, c'est vrai. Mais ce pouvoir, est-ce que ça lui rend plus heureuse, plus épanouie, plus contente, plus sûre de ce qu'elle est? Est-ce que l'identité de la femme est plus stable aujourd'hui qu'avant? Est-ce que la femme a plus de sentiments qu'elle arrive vraiment à un bien-être mieux maintenant qu'avant? De mon perspective limitée, qu'il le soit, il me semble que ce n'est pas du tout le cas. Le taux de divorce est nettement supérieur maintenant que même il y a une vingtaine d'années. Regardez dans tous les pays du monde entier, que ce soit de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, des continents américains, où la femme est de plus en plus libérée, le taux de divorce monte. Y a-t-il une relation cause et effet, ou est-ce que c'est juste un phénomène? Regarde aussi le trafic humain. Est-ce qu'il y a une forte baisse, ou est-ce qu'il y a une forte augmentation? Je crois que c'est une forte augmentation. De plus en plus, la femme se retrouve toute seule à élever ses enfants, coupée du père biologique, et très souvent coupée aussi de sa famille étendue. C'est-à-dire que la femme qui est, qui était créée par Dieu pour être l'agent de cohésion dans la société, souffre de plus en plus de la solitude. Un sentiment général de ne pas être compris par les autres. Alors, encore une fois, mesdames, je vous pose la question, « Êtes-vous plus heureuse aujourd'hui que vos grandes-mères? » Alors, toute cette liberté, toute cette liberté, cela vous a coûté. Elle vous a coûté cher. Est-ce que la femme, aujourd'hui, a un sentiment plus digne que nos grands-mères et nos arrière-grands-mères? Mes amis, je crois que tout simplement, pour moi, une partie de notre foi, c'est déjà connaître quel est le problème. Parce que ça ne sert à rien de prêcher une solution à un problème qui n'existe pas. Amen! Il faut identifier d'abord le problème et ensuite trouver la solution au problème. Donc, et j'aimerais encore une fois insister, ma solution, ou ce que je vous propose comme solution aujourd'hui, n'est pas de revenir à la société qu'on a connaissait, qu'on a connue, il y a un demi-siècle ou un siècle. Ce n'est pas ça. Je crois que la solution pour nos problèmes d'aujourd'hui ne se trouve pas dans l'histoire, mais se trouve dans la Bible. Et c'est pour ça que, pour moi, ce qui emporte aujourd'hui, n'est pas de savoir qu'est-ce qu'attend mon mari, qu'est-ce qu'attend mon patron, qu'est-ce qu'attend mon église. La vraie question, mes amis, qu'est-ce qu'attend mon Dieu? Qu'est-ce qu'il veut de moi en tant que femme? Qu'est-ce qu'il préconise pour moi en tant que femme? Mesdames, j'aimerais simplement vous dire, vous demander pendant les 20 prochaines minutes environ, et d'enlever la mentalité de performance. Alléluia! Nous n'attendons rien de vous. Pendant 20 minutes. Ok? Sauf, juste d'ouvrir le cœur et l'âme, et laisse le Saint-Esprit te parler. Alléluia! Après, tu peux rentrer à la maison et puis reprendre toutes les attentes. Genèse, chapitre 2. Je crois que, quand on parle d'un, soi-disant, un problème, il faut toujours commencer au commencement. Donc, on va commencer au commencement. Genèse 2, 18. Et là, je vais lire le texte qui parle de la création de la femme. Donc, mes sœurs, j'aimerais vraiment, et moi, c'est pas que pour mes sœurs, mais honnêtement, l'homme a besoin aussi de cette révélation. L'homme a besoin de comprendre la valeur de la femme. Ok? Et vous allez, vous allez, je crois, j'espère très rapidement comprendre le pourquoi. Mais c'est l'histoire de la création de la femme. Voilà ce qu'il dit. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Déjà, faisons une petite pause. Je le trouve extraordinaire dans l'histoire de la création de la femme. On commence avec le besoin de l'homme. Tu vois, Dieu n'est pas là en train de dire, hum, alors Jésus, Saint-Esprit, réfléchissons. Adam, c'est pas trop mauvais, mais je crois qu'on peut faire encore mieux. Hum, est-ce que quelqu'un a une idée? Faisons un brainstorming ensemble. Ah non, Dieu regarde à l'homme, il dit, c'est bon qu'il soit seul. Hum, intéressant. C'est-à-dire que l'emprunt de Dieu mis sur la femme, c'est que instinctivement, la femme cherche le besoin. Parce qu'elle est elle-même la solution. Ok, je savais que j'allais tirer quelques amens de cette déclaration. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai un vis-à-vis. Ok? Pas une femme de bonne. Pas une servante. Le terme vis-à-vis signifie de se tenir face à face. Le même niveau, le nez contre le nez, les yeux dans les yeux, elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas en dessous, elle n'est pas même à côté, elle est en face. La femme est créée pour être en face. Merci, Eliane. Alors, l'Éternel, Dieu, il fit tomber un profond sommet sur l'homme. On peut parler aussi de l'homme qui dort. Bon, bref. Mais ça, c'est encore une autre révélation pour un autre dimanche. Non, mais franchement, vous ne trouvez pas ça assez ironique, messieurs, que pour que Dieu fasse sa plus grande création, il fallait t'endormir. Mais vous ne trouvez pas ça un peu drôle, les gars? Quand même! Je disais, mais c'est quoi ça? Il aurait pu faire un, comment ça s'appelle, une anesthésie locale? N'est-ce pas? Eh bien, non, messieurs, non, dors-toi. Je ne veux pas que tu t'interviennes, que tu mettes le nez dedans, quoi. Je crois qu'il y a vraiment tout un autre message pour un dimanche, mais je pense que je vais réserver ça pour la fête des pères ou la fête des hommes. Il prie une de ses côtes qui est aussi assez remarquable. Il n'a pas pris de son pied pour que la femme soit soumise. Il n'a pas pris de sa tête pour que la femme domine. il a pris du côte parce que c'est la partie qui garde le cœur. Il renferma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. il l'amena vers l'homme. L'homme dit « Wow ! » C'est dans la traduction petit Robert. Excusez-moi. Peut-être, c'était avant qu'il a appris le français, peut-être une fois qu'il a appris le français, il a dit « Oh là là ! » « Wow ! » Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est extraordinaire. Il ne dit pas « Voilà, celle qui vient de Dieu. » Il dit « Voilà, celle qui vient de moi. » Je vais revenir là-dessus dans un instant. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas point honte. Encore quelques petits pensées. Déjà, c'est la seule fois dans l'histoire de la création où Dieu a dit qu'il allait créer un être spécifiquement pour un autre être. c'est uniquement au sujet de vous, mesdames. Vous êtes créés pour un autre être. Il n'a jamais dit aux oiseaux « Ok, les oiseaux, maintenant je vais créer des poissons pour vous. » Parce que vous avez besoin des poissons. Il n'a jamais dit aux girafes « Maintenant, je vais créer l'éléphant. » Quand vous avez un coût trop long, je vais créer une éléphant qui n'a pas de coût. Vous avez besoin l'un de l'autre. Il n'a pas dit ça. Mais là, pour la seule fois dans toute la création, Dieu dit « Je crée quelque chose, quelqu'un, pour un autre être. » Ça veut dire que mesdames, vous avez quelque chose au fond de vous et ça n'existe nulle part dans aucune autre espèce. nulle part ailleurs dans toute la création de Dieu est-ce qu'il y a une espèce d'aimant qui existe. Mais cet aimant existe en vous. Ça n'existe pas dans l'homme. L'homme n'est pas équipé de la même manière. Ça, c'est quelque chose qui vous appartient uniquement. Extraordinaire. Deux, c'est la seule fois dans l'histoire de la création où Dieu prend partie du corps d'un être pour de cette partie créer un autre être. Il n'a pas fait ça pour les plantes, ni des animaux, ni les corps célestes. Mais quand il est passé à créer son plus grand chef d'œuvre, il prend un élément d'un être qu'il a déjà créé et de cette... Est-ce que Dieu avait besoin de faire ça? Écoute, il aurait pu faire de la patte comme il l'a fait pour Adam et souffler à nouveau, mais il n'a pas fait ça. Il a pris quelque chose d'Adam. Il a pris quelque chose d'Adam. Adam ne l'a pas donné. Dieu l'a pris. Adam n'avait pas de vote dans l'acte divin. Dieu, il le prend. Il prend cet os. Il prend ce cote. Il dit, de ça, je ferai la femme. Tu es fait de quelque chose qui provenait de la création de Dieu. C'est pour ça que ton instinct vers la cohésion est si fort et si important parce que dans un sens, le pouvoir qui t'a créé provenait non de Dieu, mais de sa création. Trois. C'est la seule fois dans l'histoire de la création où Dieu amène sa création vers un autre. Dieu, il a fait une espèce de défilé. Et Dieu, il amène la femme à l'homme. Il n'a jamais fait ça. Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, déjà, ça donne l'empreint de Dieu de la vraie valeur. La femme est chérie. La femme est créée, la femme est le plus heureuse quand elle est véritablement chérie par ceux qui l'entourent. Un homme n'a pas besoin d'être chéri. OK. À la limite, à la limite, un garçon, mais une fois que le garçon atteint les 5 à 6 ans et commence à comprendre la différence entre garçon et fille, il ne faut plus chérir le garçon. Il n'est pas fait pour, mesdames. Maman, arrête. Arrête. Oh, mon petit bout de chou. Ton petit bout de chou. il y a un lion à l'intérieur de lui. Pas une poupée. Hello. Et aussi longtemps qu'il est ton petit bout de chou, ton petit bébé, là, tu n'élèveras jamais un homme. Il restera garçon. C'est ça, le problème. On a beaucoup d'hommes masculins qui sont vieux dans le corps mais toujours immatures dans l'âme. Et le problème a commencé à la maison. OK. Le garçon, il a besoin de se sentir fort, sentir courageux, pas protégé. il est l'agent de la protection. Hello. Même ton petit bout de chou à huit ans est censé devant le Seigneur à te protéger, maman. À donner sa vie pour toi. Pas le contraire. Hello. Wow, les Amens étaient un peu faibles, non? Il y a beaucoup de choses que je vais dire à ce propos pour la fête des hommes. Mais la femme, c'est différente. Elle est née une princesse et elle reste une princesse toute sa vie. Vous savez que le mot Adam, c'est très intéressant, le mot Adam, le vrai sens du mot Adam veut dire humain. Donc, en Genèse 1, Dieu, il a créé l'humain. Mais en Genèse 2, une fois que Dieu prend le code de cet humain, il n'est plus humain. Il est ish. Il devient ish à partir du moment où Dieu prend la code. Il prend quelque chose, il prend une partie de son âme. d'Adam. À partir de ce moment-là, il est ish. On l'appelle ish. Man, homme, masculin, mal. Il est ish. Tout le monde dit ish. Et dans la perfection du jardin, une fois qu'il voit ce que Dieu a créé en dernier, il dit on l'appellera isha. Isha. Qu'est-ce que ça veut dire isha? bah déjà ish. Homme, masculin, mal, homme, ah. Mais en gros, veut dire de. D-E. De, ish. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, Catherine, tu es de, ish. le vrai sens du mot femme, ça veut dire de l'homme. Isha. Tu es, moi je suis ish et toi isha. Ce qui est extraordinaire, quand Adam dit désormais on l'appellera isha, il n'a pas dit ah, attention mon gars, je ne sais pas qui tu te prends, pour qui tu te prends, mais j'ai affaire avec le grand chef, pas toi. À la limite, tu peux m'appeler Ella. Je viens de Dieu. Peut-être la femme d'aujourd'hui sera au moins tentée à le dire. Mais dans la perfection du jardin, c'est un équilibre parfait. C'était l'égalité. Ish a désormais besoin de isha. Isha a besoin de ish. S'il n'y a pas d'ishah, il n'y a pas d'ish. S'il n'y a pas d'ish, il n'y a pas d'ishah. tu vois, c'est presque comme si pour retrouver Adam, humain, il faut maintenant ish et isha. Seul, ish tout seul ne revient plus à l'image d'Adam. Isha, toute seule, ne revient pas à l'image d'Adam. Pour retrouver Adam, il faut ish et isha. Les deux désormais, mes amis, écoutez-moi, les deux désormais sont inséparables. Le destin sur un est posé sur l'autre. Pour réaliser le destin divin, Ish a besoin de isha. 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 quand le ish détruit isha, il se détruit lui-même. Parce que pour que ish soit entier, il faut isha. isha. Lorsqu'isha, pour contrôler son environnement, commence à contrôler le ish qui re-centrait dans le périmètre de son environnement. Et à force de dominer le ish, il n'est plus vraiment un ish. On dirait un garçon ish. ish. Elle n'est plus complète. Parce que pour que isha soit complète, il faut le ish dans toute sa splendeur. Qui peut dire, oula, on a du travail. Maintenant, j'aimerais peut-être aussi souligner cette dernière phrase, que parfois on a à lire sans avoir peut-être des pensées un petit peu malsaines. Ils étaient tous les deux, je ne l'ai pas dit. Mais en hébreu, c'est le mot, ils étaient nus. Ce qui est extraordinaire, c'est cette phrase que j'ai du mal à comprendre dans le contexte. Et ils n'avaient pas honte. Mais déjà, la honte est le résultat du péché. or, ils étaient sans péché. Donc, pourquoi même dire qu'ils étaient nus et, ok, d'accord, ils n'avaient pas de vêtements, d'accord, comprends, pas de souci. Mais, pourquoi rajouter cette phrase qu'ils n'avaient pas honte ? Ce qui est intéressant, le mot honte, on peut le traduire aussi en déception, frustration, quoi d'autre ? Confusion, déception, frustration, et qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, confusion. Ça, c'est extraordinaire. Alors, pour moi, ça veut dire qu'il y avait une transparence parfaite. Ce que pensait l'un, l'autre savait. une ligne de communication pas simultanée comme Dieu, mais presque. Parce qu'ils étaient du même être. Vous comprenez ? Une partie de l'âme dans l'humain a été coupée de l'humain pour faire l'homme et cette partie qui était enlevée de l'humain était donnée à Isha. Ce n'était pas juste un cote, c'était aussi de l'âme. Donc, Isha qui était là avant Isha, il se souvenait de l'âme qu'il avait avant qu'il était rendu Isha pour retrouver cette partie qui était enlevée, il devait s'accrocher à Isha. Ça veut dire une partie de son âme et maintenant en elle. Quand Isha regardait Isha, dans un sens, il se voyait lui-même. Un homme, quand un homme regarde une femme, neuf fois sur dix, il ne fait rien que se gratter la tête en disant, je ne comprends rien. Ce n'était pas le cas avec Isha à Isha. Il y a eu une connaissance tellement intime, tellement parfaite. Il n'y a pas eu d'encombrement, pas de bagage, pas de blessure. Vous me suivez ? Chacun correspondait parfaitement à l'autre, comme deux morceaux d'un puzzle. Comme si Dieu, il a fait un chef-d'oeuvre, un master, un puzzle de millions et de millions et de millions de pièces et il n'a resté que la place pour deux pièces pour finir le puzzle. Et ces deux pièces c'était Isha et Isha. Et quand Dieu les a mis dans le puzzle, tout d'un coup, pouf, c'est comme si les lumières se sont allumées. Toute la création a commencé à marcher comme il fallait. Parce que maintenant, il y a Isha et Isha. Alléluia. Combien de temps plus tard, on voit une troisième personne dans le jardin et ce n'était pas Dieu, c'était le serpent. Je ne sais pas. Il n'y a pas la notion du passage de temps dans la Bible. Personnellement, je crois qu'il y a eu beaucoup de temps passé. Mais en tout cas, c'est juste mon interprétation à titre personnel. Vous n'êtes pas obligés de le croire. C'était peu de temps après la création de Isha qu'il y a eu la révolte au ciel et Dieu il a jeté par terre ce qui était autrefois connu comme Lucifer et il est devenu le diable. Une fois fait, c'est là il infiltre le jardin. Moi, je crois que ça s'est passé à peu près à cette époque-là. Mais bon, ça c'est encore juste mon interprétation. Et le péché arrive. le péché arrive et détruit justement cet équilibre parfait entre Isha et Isha. Et remarquez bien, c'était au moment de la sortie du jardin que la femme ne s'appelle plus Isha. Adam change son nom. Il dit, désormais, on t'appellera Ève et la race humaine Père Isha faite à l'image de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Ah, ça veut bien le texte de Genèse 3,16. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ce verbe, tes désirs se porteront vers, se porter vers, veut dire veut dire de languir, de soupir et tendre le cœur vers quelque chose. C'est presque la notion du désespoir, le début de la solitude. La femme, le Isha, maintenant, qui s'appelle Ève, qui se trouve coupée de Isha. et maintenant, elle désire tellement ce contact, mais le contact, c'est comme de l'eau entre les doigts. Le contact est là, mais quasiment impossible à vraiment tenir ferme. vous vous souvenez quand la Bible dit que les deux, ils ont mangé, une fois que Adam, l'homme, Isha, a mangé du fruit défendu, la Bible dit que leurs yeux étaient ouverts. Vous savez, c'est un drôle d'effet quand tout d'un coup la personne que tu voyais en face de toi avec tant d'innocence et tant de confiance que tu comprends pour la toute première fois, il peut te faire du mal. Tes yeux sont désormais ouverts. Et cette phrase ne voulait pas dire qu'Isha arrivait à voir des aspects de l'anatomie humain. Ce n'est pas ça. Il voyait ce que l'autre pouvait maintenant faire en termes de mal. Vous savez, il n'y a pas un enfant né sur cette planète qui n'est pas né dans l'innocence. Tout enfant est né dans l'innocence. Tout enfant vient dans ce monde avec une capacité de faire confiance sans égale. qu'est-ce qui se passe pour vous et moi pour qu'on arrive à l'âge de l'adulte et qu'on a tant de mal à faire confiance. On est né avec la capacité de faire confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Les déceptions, blessures, trahisons, la liste est longue. tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas créé pour être comme ça. Tu es créé pour faire confiance. Tu n'es pas créé pour la méfiance. Et c'est pour ça que la méfiance est tellement destructeur. Ça te tue. Ça te tue. L'être humain ne vivrait pas longtemps avec la méfiance. Au moins, il ne vivra pas bien. Amen ou là là. Mais le problème pour vous et pour moi, c'est que dès qu'on commence à faire confiance, que se passe-t-il? Déception à nouveau. Comment faire? Mais l'homme, il dominera sur toi. Et le mot dominé, bonjour. Tu fais si bien pour être discrète, mais c'est juste que tu es beaucoup plus belle que moi, donc que tout le monde te regarde. Salut. Il faut que j'arrive à la fin parce qu'on a la table du Seigneur. Ce n'est que mon introduction. Ok, rapidement, deux choses par rapport à la restauration de Dieu pour la femme. Un texte qui vient de Psalm 68. J'aimerais l'utiliser juste pour un tremplin. Il y a beaucoup de textes qui évoquent cette même notion, mais je pense que pour nos sœurs, il y a vraiment un message de Dieu à comprendre aujourd'hui. Psalm 68 et le verset 5 ou 6, pardon, dit ceci. Dieu, il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Écoutez ça encore. Il est le défenseur des veuves. Alors réfléchissons un instant. C'est quoi une veuve? Une femme sans homme. Isha sans Ish. Tu peux être une Isha aujourd'hui, mariée, mais pas mariée à un Ish. et on n'est pas là pour critiquer les prétendants Ish. Les Ish prétendants. Comment? Prétendus. Non? Si? Yes? Merci. Thank you. Ou en bon français, thank you. Une veuve. Il y en a beaucoup. Je dirais la majorité de femmes dans le monde est veuve. Et merci Dieu pour les exceptions. Peut-être on a des exceptions dans cette salle ce matin. Et merci Dieu. Merci Dieu pour les exceptions. mais vous êtes une exception très minoritaire. La grande majorité de femmes vivent comme une veuve. Pourquoi? Parce que le Isha est créé pour le Ish. Et si elle n'a pas d'Ish dans son papa, si elle ne retrouve pas le Ish dans son mari, s'il n'y a pas un Ish parmi ses amis masculins, elle est veuve. et une veuve a besoin de Dieu. Et Dieu, il a une grâce très particulière pour les veuves. Je parle de veuves spirituelles. Il a vraiment une grâce très, très, très particulière. Une place dans son cœur. c'est-à-dire tu étais le bijou de sa création comme le diamant dans sa couronne. C'était l'élément le plus précieux et le plus chéri de toute la création de Dieu. Bien évidemment, Dieu, il a une place dans son cœur pour la veuve. nul part je lis parce que Jean-Pierre, parce que Sermain, je ne lis nulle part dans la Bible que Dieu est le défenseur des veuves. Nul part. Ce n'est pas dans la Bible. Le Ish n'a pas besoin de défenseur en Dieu. Mais l'Ishah, elle est créée pour être chéri. Et s'il n'est pas chéri par un Ish, Dieu prend la place de Ish. Alléluia. Deuxième chose. On a commencé avec un Pierre 3 et peut-être vous vous demandez mais pourquoi il a lu un Pierre 3 et on a vraiment trop peu de temps pour aller vraiment décortiquer tout le texte. Mais bref, ce que j'aime bien, non, c'est difficile pour moi de lire ce passage sans faire une blague par rapport à Sarah qui appelait Abraham Seigneur. Bon bref. Mais on n'a pas de temps pour les blagues. Revenons à l'essentiel. L'essentiel c'est ceci. La femme, la première Isha était séduite par le diable. Elle a donné une nourriture empoisonnée à son mari pour le dérailler de son Dieu. Qu'est-ce que nous voyons en 1 Pierre 3? On voit la femme restaurée devant Dieu qui gagne son mari perdu et le faire revenir à Dieu. Et je vois dans cette image une rédemption parfaite de ce que la création a perdu. Celle qui a ouvert la porte au diable par sa tromperie, par la séduction, elle ferme la porte par sa piété. Quelle puissance vous avez véritablement. Quelle gloire vous avez véritablement devant le Seigneur. quelque part, mes sœurs, l'image de la femme moderne et contemporaine vous a coûté votre fémininité. En vous faisant penser qu'il fallait être comme un homme pour réussir dans le monde des hommes. Vous voyez, c'est l'un des plus grands mensonges qui n'est jamais sorti de l'enfer. si tu veux vraiment transformer le monde, sois une femme, une vraie femme, une femme à l'image de Dieu, revenant à Isha. Donne une bonne raison à Isha à revenir à son Dieu et revenir à son destin de Isha et vous avez ce pouvoir. vous avez au fond de vous cette puissance et deux choses qualifient cette puissance un esprit de douceur. Vous voyez à quel point c'est à l'extrémité de l'image du monde. Le monde donne l'image soit de la femme séductrice ou de la femme dominatrice. Mais la femme à l'image de Dieu vaincre par la douceur. Et ne pensez pas que la douceur c'est la faiblesse. ça n'a rien à voir. Il faut être forte pour être doux. Douce. Parce que Jésus parle en parlant de lui-même disait que le Fils de l'homme est doux et son fardeau est léger. Vous ne vaincrez pas par votre hardiesse. vous ne vaincrez pas en poussant les ish. Vous allez vaincre par un esprit de douceur. Un esprit paisible. Oh, c'est là où j'aimerais vraiment terminer et puis venir à la table du Seigneur. Un esprit paisible. C'est quoi un esprit paisible? Mes amis, l'esprit paisible provient d'une réconciliation intérieure avec l'identité qui vient de Dieu. quand tu dis j'accepte ce que Dieu a fait pour moi. Je suis qui je suis en Jésus Christ et je suis en paix avec ça. De là provient une force mon Dieu. Pour vous donner une idée, Jésus était tellement sûr de lui quand la barque coulait au milieu de la mer de Galilée et tous les disciples criaient comme une bande de gamins. On va mourir, on va mourir. Vous avez vu tous les miracles et dès qu'il y a une petite tempête, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Oh, peut-être j'aurais crié le plus fort. Je ne me manque pas d'eux. Mais il réveille Jésus, mais Jésus ne te soucie pas. on va mourir. Jésus s'élève et qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il se bat avec la tempête? Ah là, mais franchement tempête! Hé! J'en ai marre de toi! Est-ce que c'était ça la mentalité? Non. Pourquoi? Parce que Jésus avait l'esprit paisible. Et dans cet esprit paisible provient une telle force. Il dit un mot. « Shalom! » Et la tempête ne pouvait pas résister. Waouh! Quand Pierre parle d'un esprit paisible, c'est de ça qu'il parle. Wouh! C'est quand ton mari s'inquiète et Isha se lève dans l'esprit paisible et dit « Mon cher Isha, shalom! » reprends ton courage si Dieu est avec nous qui sera contre nous. Amen! C'est ça qui vous êtes mesdames. Que tout le monde se lève dans la présence du Seigneur. l'œil si les membres du conseil spirituel peuvent venir autour des tables. On a trois postes, deux tables sur le devant, une table derrière. Je crois qu'on a une table derrière. Eliane, tu confirmes? Merci. Il y a vraiment une vague de guérisons ici, mesdames. J'aurais bien voulu avoir le temps, les heures de juste passer les unes sur les autres en priant et prophétisant et un jour on aura cette liberté. Aujourd'hui, on n'en a pas. mais la présence de Dieu est là pour guérir. La présence de Dieu est là pour restaurer ce qui manque. La présence de Dieu est là pour embraser cette révélation « Il est pour toi, il est celui qui te chérit au-dessus de tous les autres. » N'attends pas quelque chose d'un homme qu'il n'y a que Dieu qui peut te la donner. Laisse Dieu remplir ta coupe complètement et comme ça quand l'homme montre insuffisant à remplir ta coupe, tu ne seras pas déçu parce que ta coupe déborde des gens. ok ? Je sais, ce n'est pas facile à vivre ça mais j'espère au moins vous avez allumé un petit feu d'espoir que tu peux trouver cette intimité avec Dieu. Cette intimité qui t'est réservée, cette place dans son cœur, cette place que tu as pour sa chérie. Je demande vraiment que pour mes frères ainsi que mes sœurs que nous puissions tous recevoir cette révélation de Dieu de la place si précieuse. cette place si précieuse que tu as dans ton cœur pour tes filles. Et quand un homme lève sa voix ou son regard ou sa main vers l'une de tes filles et touche à la princesse de Dieu et il se rendra compte un jour à ce créé. Seigneur, que les hommes soient portés par cette révélation désormais dans nos insuffisances et de nous d'être plus je ne sais pas plus droit avec nos sœurs. plus nobles avec elles. Plus honorable. Guéris nos sœurs papa. Cher Saint-Esprit, libère ta puissance maintenant. Et guéris touche l'âme. Touche le cœur. Touche l'âme dans son identité de qui elle est. ressuscite la révélation de Isha. Je le prie par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la table. pour ce pain qui est le corps de notre Seigneur. Cette coupe qui est la coupe de la nouvelle alliance faite par le sang de l'agneau. Et Seigneur, nous déclarons que cette table est un lieu béni, un lieu de guérison, un hôtel, Seigneur Dieu, depuis coulent les rivières de guérison, les rivières de la restauration. Pour tous ceux qui sentent en Jésus-Christ, il est ton Seigneur. Tu as le droit à venir et prendre de cette table. si tu n'es pas en bonne relation avec le Seigneur Jésus aujourd'hui, avant de prendre de ces éléments, parler et prier avec l'un des responsables autour des tables. Règle d'abord le cœur, ensuite profiter des bénéfices de l'alliance. Seigneur, nous bénissons ce pain et nous bénissons tous ceux qui en mangent dignement. Nous bénissons cette coupe et nous bénissons tous ceux et celles qui en boivent dignement. Que la gloire de Dieu, Seigneur Dieu, soit libérée dans ce lieu. Au nom de Jésus, que toutes les chaînes se brisent, que tous les fardeaux s'enlèvent, que toutes les puissances démoniaques partent de ce lieu. Que toutes les forteresses démoniaques soient renversées au nom de Jésus. Que tout corps soit guéri. Que toute âme soit restaurée. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. et amen. Nous terminons le culte ici. Je vous invite à venir prendre votre temps autour de la table du Seigneur. Allez, profitez-en bien. Prenez un morceau de pain, la coupe, buvez, et puis peut-être prendre un deuxième morceau pour partager avec quelqu'un. Mais surtout, messieurs, bénissez vos sœurs. Au nom de Jésus, je vous souhaite bonne fête de femmes. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada